bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler du premier module dans la formation des enseignants au Maroc je parle de l'enseignement de la langue française donc comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente les modules de la formation sont le premier module c'est la méthodologie de la recherche le deuxième module c'est la didactique le troisième module c'est la planification des apprentissages le quatrième c'est la gestion des apprentissages le cinquième ce sont les technologies d'information et de communication le sixième c'est les sciences d'éducation à Oulam Tarbiya le septième et le huitième c'est le complément de formation 1 et le complément de formation 2 commençons tout d'abord par le module 1 qui est la méthodologie de la recherche au maïsma blu al-arabia menhajiyed al-baht premièrement rappelons d'abord cette citation un bon professeur est celui qui recherche toujours dans ce module vous allez acquérir les différentes démarches et les différentes méthodes à suivre pour commune et en recherche spécifique ça veut dire que vous allez savoir les différentes étapes qu'on peut suivre pour réaliser une recherche spécifique dans le domaine d'enseignement apprentissage sachant que vous êtes bien sûr demandé de faire une recherche action en fin de formation lors de votre pratique dans établissement scolaire dans lesquels vous allez être affecté c'est à dire les lycées et les collèges quand on parle d'une recherche action ça veut dire quoi ça veut dire un projet un mémoire d'environ 30 à 40 pages dans lesquels vous allez parler d'un thème qui est en relation avec le processus enseignement apprentissage quand on parle de ce thème là ça veut dire un thème ou bien un sujet un problème que vous allez traiter dans votre mémoire comme par exemple les problèmes de lecture chez certains élèves de collégial ou bien des problèmes de l'écriture chez certains élèves du lycée ou bien par exemple le problème de la compréhension de des textes français chez les élèves de collège et du lycée il ya plusieurs sujets que vous pouvez traiter dans votre mémoire la recherche est également nécessaire dans ce domaine alors l'enseignant est amené à évaluer ses connaissances pour répondre aux exigences épistémologiques donc ici dans cette phrase on peut comprendre que la recherche est nécessaire dans le domaine d'enseignement apprentissage veut que l'enseignant doit chercher toujours pour améliorer ses pratiques dans ce module vous allez ainsi voir les étapes par lesquelles passe une recherche scientifique parmi lesquelles on trouve la formulation de la problématique donc dans ce module là vous allez savoir un autre terme un autre nouveau terme c'est la recherche scientifique c'est quoi une recherche scientifique vous allez la voir dans la formation quelles sont les étapes par lesquelles passe une recherche scientifique vous allez aussi les voir dans la formation pour enfin élaborer une recherche c'est à dire pratique et aussi pour mettre en ouvre les étapes que vous avez vu pendant la formation en bref son module a pour objectif premièrement de vous présenter la recherche scientifique deuxièmement d'évoquer ses étapes et troisièmement et enfin de vous fournir les méthodologies convenables pour faire une recherche qui est claire concise efficace et bénéfique pour vous premièrement ainsi que pour les autres enseignants et enseignantes donc à deux mues et a dit un d'avoir la wadef les rois etc. En donc, dans les étapes, vous a le dire et les autres indépendants de l'hier, les compétences de l'hier, en chающa'à la fin du mois, et les opérateurs, ou des premiers, où vous a l'hier à cette formation des mots ou des états des Ques d'écourez, vous, vous avez des obtenus de cette formation mues et les médecins qui vous ont donné des étapes qui vous ont donné pour la recherche scientifique, parce que vous, vous avez besoin de venir à cette formation d'ailleurs, vous, vous pouvez recevoir une formation Enfin, je vous souhaite une très bonne formation et bon courage.